Oui, je pense que nous n'avons pas d'actualité en Sénégal, plus précisément le département Gédiéouaï. Quand on dit Gédiéouaï, il y a effectivement des emmènes au niveau de la mairie de la ville. Quand on a installé Ahmed Aïdera, nous n'avons pas d'actualité à ce moment-là. Parce que quand même, comme que dès que l'élection s'est dit, nous n'avons pas d'actualité à la mairie de la ville. Donc je pense qu'on doit nous refaiter l'affaire, mais on a constaté malheureusement qu'il n'y a pas d'actualité à gauche à droite. Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'on n'a pas envie d'être politique. Politique n'est pas une activité qui est salée. Alors que la politique n'est pas une activité qui est noble. Normalement, on doit y aller à l'arrière, mais on doit y aller à l'arrière. Parce que la politique, au fait, est bien. Mais j'ai l'impression qu'il y a un genre de métier. Il y a un genre de métier qui est de l'arrière. Quand on parle souvent, quand il y a un problème, c'est qu'on ne le fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème de la politique, parce que c'est malheureux et ce qui est pathétique, dans les autres mairies, on a un seul ancien maire, ça a un problème. Mais quand on parle de la violence, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, quand on parle de la violence, automatiquement, les gens pensent à la violence. Et pourtant, quelqu'un comme M. Al-Mussal, il a un bilan positif. Il a un problème de la violence, et il a un problème de la violence, il a un changement. Et moi, je pense que lorsque l'on parle de l'élection locale, je pense que si on a fait l'Amed Aydara Mogani, je pense que je pense que les conseils qui ont des conseils, qui ont des conseils, qui ont des conseils, qui ont des conseils, et qui ont des conseils, et qui ont des conseils. Et ce n'est pas déjà un obstacle. Et je pense que ça sera un obstacle, malheureusement, pour le département de Guedjouaï. Il n'y a pas d'exemple, en tout cas. Il n'y a pas d'exemple de savoir de la violence. Parce que moi, je dis que c'est une grosse déception. Oui, comme tu l'as dit, c'est une grosse déception. D'abord, nous avons des spectateurs. On a un aperitif, nous avons des conseils, nous avons des conseils et nous avons une visite sur le plateau. Et en gros, comme nous avons dit, nous avons une passation de service au Amed Aydara. C'est décevant, comme tu l'as dit. C'est vraiment décevant. Il n'y a pas de problème. Et malheureusement, c'est encore un homme qui a eu la politique. Et comme on dit, la politique, c'est quelque chose de très noble. Et malheureusement, on l'a diabolisé ici au Sénégal. Souvent, il n'y a pas de politique. Alors que pourtant, la politique, c'est quelque chose de très noble. C'est une définition de la politique. C'est un art. Il faut attirer, convaincre les gens à rejoindre ton idée. Parce que si on sait, il y a une politique en gros. Parce qu'aujourd'hui, il faut convaincre les gens à rejoindre l'Islam. Donc c'est une mode de politique, mais très saine. Et avec des principes et des valeurs, on incarne. Aujourd'hui, on est des musulmans, on est des chrétiens. Nous sommes tous les gens. Et je pense que nous devons faire de façon très saine. Et donc, si je reviens sur ce que vous connaissez, c'est décevant. Encore une fois. Parce qu'il n'y a pas de politique. Mais malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et nous devons dire, en gros, que nous devons dire. Parce que, comme nous disons, nous devons conseiller. Certes, il y avait des conseils. Et c'était, en gros, un manque d'organisation. Mais aussi, en gros, il y a des problèmes. Et ce qui s'est passé. D'après nos investigations, nous devons faire en plein vote pour nommer l'adjoint-maire. Mais, au final, il a annulé le vote. Parce que ça, il y a des images qui flottent. Ils ont dit qu'il y a un micro, parce qu'il y a des souvenirs, qu'il y a des votes, parce qu'il y a des affaires arrangées. Mais, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des candidats, qui sont des candidats, je pense, qui sont des candidats. qui sont des candidats. Ils étaient d'accord avec les candidats. Déjà, au préalable, ce sont des problèmes. qui sont des candidats. Parce qu'il y a des candidats, qui sont des candidats. Et, au final, il y a des votes, malgré tout. Mais, nous savons qu'il y a des retournements. Peut-être, ce n'est pas à leur faveur. Nous, nous savons qu'il y a des votes. Mais, est-ce qu'il y a une présence où, au fait, il y a une salle qui est dérangée ? Mais, je ne pense pas. Parce que sa présence, aussi, peut influencer quand même. Même, pour faire qu'il y a une présence où il y a une salle qui est dérangée, c'est un conseil comme les autres. Est-ce qu'il y a une salle, c'est un conseil ? Bien sûr que c'est un conseil. On n'a qu'à vérifier. C'est un conseil direct. Il y a une première personne sur la liste. Donc, c'est normal que nous t'aiderons. Je pense qu'il y a des conseils. Pour Manda, il y a des questions que nous faisons, mais je suis juste objectif. Parce que, je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas des conseils. venant d'Amed Aydara, les compagnons. Mais est-ce que, dans ce cas, c'est la faute de la police ? Parce que, comme c'est la délibération, je pense qu'il y a des conseils. Exactement. Mais si on a un genre, je ne sais pas si on a un genre. Parce que, si on a un genre, il y a des conseils. Mais est-ce que ça, est-ce que ça, est-ce que ça, vraiment... C'est un mauvais dit. Mais pas en tant que politique. Mais malheureusement, il y a des deux cartes de matos. Exact. Il y a des conseils. 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 Tout le monde apprécié ça. Il y a des conseils. Il y a des conseils. Vous comprenez. Je pense qu'aussi, récemment, quelqu'un comme Ahmed Ayder, a fait de féliciter, effectivement, Alune Sale. Il y a des conseils. 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 Parce que, au début, il y a des conseils. Mais si on a des conseils, pour l'exemple, il y a des conseils. Il y a des conseils. Mais, au fait, il y a un problème. C'est-à-dire, ces gens-là qui se battent pour Alune Sale, ou ces gens-là qui se battent pour, tout simplement, Ahmed Aydera. Mais, nous, 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 il y a des conseils. Il y a des conseils. Au final. Parce que, vous savez, les politiciens, nous, 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 les latitude, le faire sur le Sénégal. La COVID-19 est disque. Mais, là, nous, on ne peut pas les aider, nous, nous voyez nos écoles. Nous, 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 on Reservec. Ils ont voté, ils ont voté, ils ont voté, ils ont voté. Ils ont voté leur responsabilité. Comment faire ? Ils ont voté, ils ont voté. Tu as dit tout à l'heure, c'est le maire sortant. Il a fait un bilan positif et très positif. Malgré les... L'ordonnation sur le littoral. Malgré les... Les couacs, etc. Mais en tout cas, au-delà de tout ça, il a fait quelque chose pour l'Akhaman Tereni. Je pense qu'il mérite le bénéfice du doute. Et de ce fait, la population a décidé de le manger. Donc, je pense qu'il est un peu crédible. Parce qu'Amet Aydara, dès que j'ai commencé ses débuts, ça ne sent pas bon. Parce qu'il n'y a pas de crédible. Depuis le début, on a constaté qu'Amet Aydara est un peu violé. En tout cas, sous ses gongs. Donc, je pense qu'il n'y a pas l'image de l'Akhaman Tereni en tant que mère. Et de même, je ne sais pas si on a dit que la mère de la Suède, la mère de la Suède, la mère de la Suède, la mère de la Suède. Et donc, au final, on ne peut pas dire qu'il y a eu l'Akhaman aussi. Ce que je ne comprends pas. Parce qu'à chaque fois, on a incarné la violence, etc. Et pourtant, l'Akhaman, actuellement, nous avons dit beaucoup. Mais je pense que l'Akhaman remettra en question, ou bien en cause, ce qui est le comportement de l'Akhaman. Malheureusement, la politique du Sénégal n'est pas. Cela veut dire qu'ils nous invitent dans la violence. Et c'est ce que l'on a émergé. Quand on a convaincu Khalifa Sale, Karim Ouad, ainsi de suite, et ce qui se passe au niveau de l'Akhaman. Pour moi, la politique de l'Akhaman a dépassé. Mais aussi, je me dis que, Ahmed Aidera, même si on est aujourd'hui, au moment où on est la mairie de la ville de Guédiouaye, il risque de gérer cette mairie-là difficilement. Parce qu'il y a eu des milieux unitaires par rapport à Beno Bokuyaka, plus les non-alignés. Parce que, d'après le vote, les non-alignés doivent effectivement rejoindre Beno Bokuyaka. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, il sera obligé que Beno Bokuyaka, malheureusement, nous prenions tous les agents. Et est-ce qu'il n'y a pas de position ? Frustration, exactement. C'est sûr, c'est sûrement ça. Est-ce qu'il y a une salle de Gué ? Mais c'est la bonne guerre. Et nous avons vu que les gens qui ont des gens qui ont des gens, ont des gens qui ont des gens désirés, pour reprendre les gens comme maires. Si je prends un exemple, c'est que la maire Tiaroy, qui est un grand-là, je pense, un excellent maire. En tout cas, ce sont des gens qui ont des gens qui ont des gens, ils ne sont plus désirés. Non, il ne faut pas dire ça. Mais si, parce que c'est le cas en fait. C'est ce qu'ils ont éprouvé. Et je pense que la population même, elle s'est dupe elle-même, parce que tout simplement, ils ont donné la vote, ils ont donné la vente, il y a eu l'ascenseur. Donc, à leur grande surprise, ils ont constaté qu'ils ont donné la vote, malheureusement, ils ne ont donné la vente. Voilà. Mais vous savez ce qu'on va expliquer. Parce que, avant d'une élection... Avant d'une élection, si nous avons eu l'exemple, ces jeunes continuent. Par exemple, le président DG L'Honnaz, il avait été appris dans l'investigation, et tous les jeunes ne s'adresse pas. Même si nous avons eu l'exemple, il s'adresse le même payement. Il a été en train de prendre la mairie. Nous savons même à ce que nous savons. Il a été aussi. Et nous savons beaucoup de tous les observateurs qui sont d'accord sur ces ces éléments. Mais aujourd'hui, avant d'une élection, il y a donc une planification en deux ou ses deux. Certains connaissent effectivement la criminalisation de l'homosexualité. Je suis d'accord avec vous, au niveau de Beno Boko Yacar, il y avait des candidats qui n'ont pas de profil, mais qui n'ont pas pu gagner ici en Golfe Sol. En dehors, par exemple, de cette loi-là, rejetée par certains députés, mais sa communication, la communication, la communication, la communication, la communication, mais quelqu'un comme la Diop, bien vrai qu'il n'y a pas de profil, mais il devrait changer sa communication. Mais malgré peut-être justement, il ne faut pas dire. Voilà, donc ça veut dire que, vous voyez, la violence verbale, ça paye. C'est ce que vous reprochez effectivement à Ahmed Aydara. Mais pourtant, en fait... Il y a des candidats qui sont dans le cœur, d'observer. Ils ont voté au fait. Ils ont voté ici, ici, mairie de la ville de Gédiouaï. Mais aujourd'hui, sans que, comme nous l'avons dit, à l'une salle, il y a un bilan pour le fait, mais on a tous apprécié. Exact. Mais est-ce que le bilan pour le fait, le problème, il y a un problème, est-ce qu'il y a un problème ? Parce que, Tamit, il y a 300 agents qui sont dans les mairies. Ils ont voté, dirigés par Nyehmeh Bar, qui ont dénoncé que, comme quoi que, les terrains sont des conseils, ils ont des conseils, parce qu'ils ont des salaires permettant d'envoyer aujourd'hui les terrains. Et si on ne sait vraiment pas, il y a des conseils, il y a des conseils, Donc, ce sont des gens qui ont eu, ils ont des conseils, en tout cas, ils ne sont pas dénoncé. Et ce n'est qu'ils ne sont pas des conseils, ils ne sont pas dénoncé. Est-ce que ça aussi, il n'y a que le bilan où, l'une salle est vraiment dénoncé, les conseils, on ne sait vraiment pas ? Mais, madame, tu ne sais pas, il y a des conseils déjà, il n'y a pas de conseils. Mais, il n'y a pas de conseils, il y a des conseils. Tu sais tout ce que je disais. Vous devez faire un camp de pêche, vous devez faire un marché de poisson, nous avons un centre de formation multifonctionnel qui bénéficient toute la population de Géjiwai. Nous avons un village artisanal parce que nous étions ici dans le département de Géjiwai. Nous avons une société, nous avons une société. Et pour moi, dans le filet, nous avons un village artisanal, les gens viennent ailleurs. Nous avons un pôle économique comme en Pekin. Il y a des syndicats, il y a des régions de poissons, il y a des garotiers. Mais nous n'avons absolument rien. Donc j'ai répondu à cela. Si on a un milieu attractif économique, il y a des bénéfices de Géjiwai. Il y a des développements. Mais il y a des mérites. En tout cas, si j'ai répondu à mon japonais, il y a un bilan. Je ne dirai pas qu'il y a des bénéfices de Géjiwai. Mais aussi, je ne vais pas rejoindre ton idée parce que je pense qu'en ce qui concerne la décentralisation, il y a des appuies actuellement au Sénégal. Parce qu'en fait, Dakar a un château, Dakar a un fesseur, a un bruit. Je pense qu'on a tout concentré ici à Dakar. Je pense qu'on a aussi appuyer le fait qu'on doit prendre ces terrains-là et les donner à qui veut. Mais non, on peut, on peut, on peut, on peut, on peut, on peut, on peut dire pour d'autres moyens, ou même pour créer peut-être des écoles, ou bien comme vous le savez. Mais je pense qu'aussi, Yadouane, il va falloir que nous trouvons une solution pour ces terrains, mais pas de créer des entreprises à Dakar. Et parce que je soutenais tout le temps, ce que je veux dire, c'est qu'on doit déconcentrer Dakar. Parce que Dakar a un fesseur. Mais je pense qu'il y a un débat, Yadouane, je ne veux pas sortir de compte. Dans ce cas, nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes ici, par exemple, nous avons un logement social. Donc je pense que, je pense que ce sujet, peut-être que nous sommes taxés à la salle. Nous ne pouvons pas dire que nous devons, que nous devons continuer. Parce qu'il avait, Est-ce qu'il a déjà un bilan, très positif, mais aussi, il a un futur, il a, en tout cas, des inspirations ici, qui sont très positives, pour l'avenir de Gédioua. Et donc, nous devons nous laisser, nous devons nous laisser, parce que nous devons nous laisser, à chaque fois, nous devons nous laisser, peut-être, nous devons nous laisser, nous devons nous laisser, nous devons nous laisser, nous devons nous laisser, moins Australian. C'est le meilleur français producteur, malheureusement, je vous la maladie. Je pense qu'effectivement, Sincèrement, Ahmed Haïder, nous devons vous laisser, nous devons nous laisser, nous devons nous laisser, quand même. Nous devons nous laisser, nous vedons un autre, mais aussi un autre de plus. Mais pour moi, il faut que nous voulons, nous devons nous laisser, nous devons nous laisser, nous les situations, parce que je pense, vraiment, ne faut ollawer. pour l'intérêt vraiment de Gédiouaï. Mais ce n'est qu'à ce moment-là, il y a eu un tirage, c'est un opposant radical. Il ne pourra pas faire une grande chose parce que déjà, j'en suis sûr et certain que les non-alignés vont rejoindre malheureusement la coalition et à partir de ce moment-là, ils seront majoritaires. Donc, ces gens-là pourront bloquer ce vote-là. Donc, il faut vraiment utiliser l'intelligence. C'est-à-dire qu'il y a tout parce qu'il n'y a pas de maire. Il n'y a pas de maire. Mais il n'y a pas de maire. Il faut vraiment que les gens ne sont pas pourront aller à l'intérieur et qu'il n'y a pas de maire. Je te rejoins parce que je pense qu'il est un peu sous la défensive et je pense qu'il me réagirait à chaque fois. Il y a des vidéos. Ces vidéos, nous ne sont pas tous les plus. Et je pense qu'il n'y a pas de maire. Et je pense qu'il n'y a pas de maire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maire. C'est-à-dire qu'il y a des gens. Et aussi, espérer qu'ils ne peuvent gérer la santé. Et qu'on ne peut pas aller à ça. Il faut que la santé mourra. Espérons ça. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que qu'il n'y a pas de maire. Et je pense qu'il n'y a pas de maire. Et je pense qu'il y a des gens qui ont le droit. Et surtout, mais j'espère qu'il y aura une chance pour le gérer. Mais en tout cas, on verra. On porte sens. Merci. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maire.